Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'eau. Oui je sais, eau comme raison, non non pas seulement ça, eau comme E-A-U de l'eau. C'est une image que Sainte Thérèse d'Avila emploie pour expliquer la vie de prière, pour expliquer le raison. Elle emploie quatre images, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arroser un jardin. Il y a quatre façons, le puits, la noria qui est une machine hydraulique accompagnée de godets, vous avez aussi de détourner un ruisseau ou de détourner un canal, ou alors encore la pluie, la pluie qui féconde, qui tourne du ciel naturellement. Sainte Thérèse d'Avila reprend ces quatre images et les applique à la vie de raison. Le puits c'est pour les grands débutants, que nous sommes, que nous sommes un peu tous. En effet, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut que l'on remonte du puits, il faut trouver de l'eau, parfois il faut descendre très profond. Ensuite, vous avez la machine hydraulique, la noria, avec les godets. Effectivement, là, Dieu commence à donner de la force à l'âme, elle commence à recueillir l'âme. Et puis enfin, il s'agit de puiser au ruisseau ou à la rivière. Là, c'est le Seigneur qui aide vraiment, vraiment, vraiment là. Thérèse d'Avila développe tout ça. Et puis enfin, la pluie, alors là, c'est l'union parfaite, c'est le jardinier qui lui-même vient irriguer votre jardin, vient irriguer votre cœur. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Est-ce qu'il faut surveiller ? Ou est-ce que j'en suis dans mon état, dans l'hydratation, du taux d'humidité de mon cœur, du taux d'humidité de mon horizon ? Vous pouvez, mais en même temps, en même temps, laisser mon Dieu faire l'effort. Pour vous encourager, je vais terminer par une petite parole de Sainte Thérèse d'Avila, parce que ça, quand même, qu'est-ce que c'est consolant ? Elle dit, d'abord, que notre horizon sera parfaite dans l'âme transformée par l'amour. Bon, déjà, on peut essayer de grandir dans l'amour, notre horizon sera un peu plus parfaite. Ensuite, voilà ce qu'elle dit. « La raison la mieux faite et la plus agréable à Dieu, à la tourner l'oreille, est toujours celle qui laisse après elle les meilleurs effets. Quels sont ses meilleurs effets ? J'appelle, dit Sainte Thérèse d'Avila, « bons effets, ceux qui s'annoncent par les œuvres, de sorte que l'âme fasse connaître le désir qu'elle a de la gloire de Dieu, par son intention à ne travailler que pour lui. » Reprenons. Faites connaître à Dieu, faites connaître aux autres, le désir que vous avez de la gloire de Dieu, par une intention toute amoureuse, toute aimante, et avec beaucoup de douceur, à ne travailler que pour lui. Avec la grande aide. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada